Bien aimé dans le Seigneur Chalom, l'année 2020 a été une année pleine de surprises avec la venue de la Covid-19 qui a bouleversé le monde et l'a laissé jusque-là tel qu'on ne l'avait jamais connu auparavant, du moins pour cette génération. Des morts par-ci, des confinements par-là, des déconfinements par-ci, des mesures barrières et tout ce que nous n'avions pas connu avant cela. Malgré tout cela, toi et moi, nous sommes encore ici debout et vivants. C'est pour cela que ce 31 décembre, je vous invite afin de venir remercier le Seigneur pour la vie, la force. Car nous reconnaissons que ce n'est pas à cause de notre force, ce n'est pas à cause de notre intelligence, ce n'est pas à cause de nos capacités que nous sommes encore debout. Mais c'est par sa grâce et sa miséricorde. Pourquoi ne pas réserver un jour, une nuit, afin de venir lui dire Seigneur, merci pour cette grâce. C'est ce que nous ferons ce 31 décembre à partir de 21h30 dans la salle esthétique à côté de Superpin Ngooba, en face du collège Al-Fajiri. Je vous invite de partout où vous serez. Nous serons dans le prophétique, dans les miracles, dans la gloire, dans la guérison, dans la louange, dans l'adoration, la prédication, les témoignages incroyables de ce que Dieu a fait cette année. Ne le manquez pour rien, nous demande. Emmenez les malades, vous avez attendu une croisade, vous souffrez depuis longtemps, les médecins vous ont dit que c'est impossible. Vous connaissez des gens qui souffrent, vous avez payé des billets d'avion pour aller par-ci, par-là. Ça n'a rien donné. Bienvenue ce 31 décembre 2020. Et avec le Seigneur, nous ferons des exploits. En tenu des mesures qui ont été prises par le chef de l'État depuis quelques jours, quant au couvre-feu commençant de 5h jusqu'à 21h, il est possible qu'à la dernière minute, nous puissions modifier le programme. Et je reviendrai encore pour un communiqué et vous dire quel sera le nouveau programme. Mais certainement que ce sera toujours le 31, soit à 21h30, comme je l'ai dit, soit à 9h juste du matin. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ézéchiel Michael Sankinka et j'approuve ce message.